Je m'appelle Fabrice, j'ai 43 ans, mais on me connaît sous le nom d'Hector Barjot sur les réseaux. Je suis fan, collectionneur et youtubeur autour de Michael Jackson. J'ai découvert Michael Jackson, je pense, le plus lointain dans ma mémoire, c'est quand j'ai vu le clip Thriller à la télé. J'ai été traumatisé d'ailleurs à l'époque, j'ai fait beaucoup de cauchemars, et je pense que c'est vraiment la première fois que j'ai découvert Michael Jackson. Quand Michael explosait en France, j'étais encore assez jeune. J'ai commencé vraiment à découvrir l'artiste, que ce soit au niveau vidéo, concert, et sa chanson. En fait, mon niveau de fan attitude a évolué avec le temps. Au début, j'écoutais comme tout le monde à la radio. Début des années 90, j'ai découvert un magazine en kiosque. Il s'agit du Black & White Magazine, c'était à l'époque comme un fanzine. Qui est devenu mondialement connu par la suite. Donc en feuilletant ce magazine, je découvrais des images, enfin, en live, de Michael, qui ne futaient nulle part, puisqu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de YouTube. Il y avait une chronique collector. Et c'est avec cette chronique collector que j'ai découvert qu'on pouvait collectionner des objets autour de Michael Jackson. D'où mon pseudo sur YouTube, Hector. Et Barjo, parce que c'est vrai que je suis un peu foufou. Je me suis souvent posé la question, est-ce que ce niveau de collection dépend vraiment de la passion vis-à-vis de l'artiste ? C'est vraiment deux choses, je pense, séparées qui se retrouvent, parce qu'il y a l'image de l'artiste qui est utilisée. Mais bon, finalement, ça n'a rien à voir avec l'art de Michael Jackson. Donc dans le milieu des années 90, j'ai commencé également à le suivre. Et je tombe sur une news qui dit que Michael Jackson va être à Paris. Et là, je le rends compte. Ça a été un autre déclic. En 1997, je suis parti en tournée faire une dizaine de concerts partout en Europe où je l'ai suivi. Donc on était une bande de copains, tous dans une voiture, pas beaucoup d'argent. Et donc ça, c'est vraiment des souvenirs incroyables d'adolescence. Début des années 2000, Michael avait quand même beaucoup moins la cote. Mais je n'ai jamais lâché le côté collection. J'ai accumulé beaucoup de choses vraiment très compliquées à trouver aujourd'hui et qui étaient vraiment très peu chères. En 2009, avec le décès de cette immense artiste, ça a généré quelque chose d'incroyable. Il est passé de l'état vraiment de superstar à l'état de légende. Donc ici, nous avons la fusée Michael Jackson qu'il utilisait au History Tour pour arriver sur scène. Cette fusée, c'est moi qui l'ai réalisée entièrement. Et il faut savoir qu'il y a cinq fusées dans le monde. J'en ai fait cinq en tout. Et il y en a une sur chaque continent. Je n'ai pas fait exprès. Voilà. Non, c'est un truc de ouf. Je vous présente maintenant l'un des objets les plus durs à trouver de ma collection. C'est une toute petite voiture. Vous allez rigoler. Et donc, cette voiture est très compliquée à trouver. Surtout avec l'emballage d'origine intact. Je suis vraiment très très fier. Je l'ai eu il y a peut-être trois ou quatre ans. Donc, j'ai cherché cette voiture toute ma vie. À l'époque, j'ai juste ouvert une chaîne YouTube et j'ai fait juste une vidéo. Je n'avais pas de projet de faire quelque chose de plus. C'est qu'on me posait surtout beaucoup de questions. Notamment concernant le disque Smile. Je suis en photo avec quelqu'un. C'est la personne qui a pris la photo de la pochette. Et le disque est tellement rare qu'il n'avait jamais vu de produit fini. Et il y a quelques années, il est venu jusqu'ici à Paris pour voir l'objet finalisé. Et pour te dire comment c'est rare, il y a eu aussi une expo à Shanghai sur Charlie Chaplin. Et ils m'ont demandé de leur prêter le disque. Le problème de la collection, à la base, on pourrait penser que c'est quelque chose qui enferme. Et ça a été tout l'inverse avec cette collection. J'ai eu l'idée, donc, avec un ami, de faire un livre qui regroupe tout ce qu'il y a à collectionner. Très vite, on s'est rendu compte que c'était impossible. Il y avait beaucoup trop de choses à référencer. On est assez fiers également de ce livre, parce que ça sert de référence pour tous les collectionneurs sur Terre. Mettre en valeur la collection, c'est quelque chose de très important pour moi. Je me creuse beaucoup la tête pour trouver la bonne place pour chaque objet. Pour mettre les objets bien en valeur, je les classe également par période, donc par album ou par projet. Très bonne question. Est-ce que je vais continuer toute ma vie ? La réponse est certainement que oui. J'ai des contacts avec la famille Jackson en direct. Et donc, je suis en train de voir si je ne pourrais pas faire un petit contrat où je pourrais donner au moins certaines pièces vraiment très rares à la famille. Mais après, pour ma part, effectivement, tant que je trouverai du plaisir dans la collection, je continuerai à collectionner. Ça, quand tu avais ça en 84, tu avais la classe. Même maintenant, tu pourrais le porter. Japan Tour 88, non mais avec le t-shirt qui va avec. Alors, au niveau des objets manquants, pour le concert This Is It, à l'époque, il y avait 50 concerts. Et l'idée, c'était de faire un t-shirt différent pour chaque concert. Avec le numéro du concert dans le dos, il me manque le numéro 44. Si jamais quelqu'un m'écoute aujourd'hui et qu'il a le t-shirt 44, je suis preneur.